Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous sommes le 20 septembre 1486 et nous allons parler de la naissance du premier fils d'Henri VII Tudor, le fondateur de la dynastie, roi d'Angleterre et d'Elisabeth Diorc qui était la fille d'Edouard IV qui fut aussi roi d'Angleterre et d'Elisabeth Woodville. Et bien c'était une réussite pour ce couple là d'avoir un héritier mâle à la première grossesse d'une reine, vraiment le roi Henri VII était fou de joie, le royaume était en liesse et c'est à peu près vers une heure du matin que ce jeune Arthur est arrivé avec un mois d'avance. Alors il reçut le prénom d'Arthur en référence au roi Arthur et au chevalier de la table ronde. Henri fut vraiment ravi et il avait choisi le lieu de Winchester pour la naissance de son fils qui était l'endroit supposé de Kaamelott, l'ancien domaine et l'ancien château du roi Arthur. Et en choisissant ce lieu de Winchester et bien il ancrait ainsi dans l'histoire légendaire la naissance de son fils héritier de cette nouvelle dynastie des Tudors. Puisque je vous rappelle qu'Henri VII avait conquis le trône d'Angleterre sur le champ de bataille de Bosworth en 1485 et qu'il avait défait le roi Richard III qu'il était monté lui-même sur le trône. Alors Henri VII et Elisabeth Diorque ainsi que la cour étaient arrivés à Winchester début septembre. Et il est fort possible que toute cette route qu'il avait fallu parcourir depuis Londres sur des chemins chaotiques qui étaient difficilement praticables, c'était une longue distance à parcourir, et bien il est possible que tout cela ait pu provoquer en fait l'accouchement un peu prématuré de la reine Elisabeth Diorque. Alors un mois de nos jours ça paraît peu, mais un mois d'avance il y a 500 ans pour un accouchement ça pouvait être éventuellement problématique. Mais l'enfant est arrivé, il était en bonne santé, ce jeune prince Arthur qui faisait la joie de ses parents et du royaume a été baptisé quelques jours après seulement sa naissance, quatre jours exactement, et c'est justement sa grand-mère Elisabeth Woodville dont nous avons déjà parlé dans d'autres vidéos qui l'a tenu tout le long de la cérémonie. Alors Arthur, prince de Galles, héritier du royaume, c'est en fait un titre qui est équivalent à celui de Dauphin de France pour notre histoire de France. Arthur a reçu des parrains et des marraines prestigieuses, on avait John Devers, le comte d'Oxford, Thomas Stanley, le comte de Derby, William Fitzalan, le comte d'Arundel, Elisabeth Woodville, la grand-mère, nous l'avons dit, et Cécilie Diorque qui était la soeur d'Elisabeth Diorque. Donc Arthur, lorsqu'il est né, eh bien était en bonne santé et il n'a pas eu de problème à l'âge enfantin. Il a bien grandi et c'était vraiment un homme qui était devenu grand et considéré beau par les critères de l'époque. À l'âge de trois ans, eh bien il devint chevalier de l'ordre du bain, un ordre prestigieux en Angleterre, et il reçut le titre de prince de Galles que nous avons cité précédemment. Donc après Arthur, Henri VII et Elisabeth Diorque ont eu une fille, Margaret, Margaret qui a épousé le roi Jacques IV d'Ecosse. Il y eut ensuite Henri, le futur Henri VIII, puisque malheureusement Arthur décéda en 1502. Il y a ensuite eu Marie, la cadette, qui a été reine d'Ouerrière de France et qui avait épousé le roi Louis XII. Et puis il y a eu d'autres enfants, Elisabeth, Édouard, Catherine, qui n'ont pas survécu au bas âge. En 1492, Arthur fut envoyé au château de Ludlow, au pays de Galles, pour débuter son éducation de futur roi. Il vécut une enfance solitaire au cours de laquelle il put prendre la mesure de l'importance de la formation d'un futur roi. Dès son enfance, il avait été destiné à épouser l'infante d'Espagne, Catherine d'Aragon. Catherine d'Aragon, qui était la fille des rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Et c'était une alliance vraiment prestigieuse pour cette nouvelle dynastie qu'étaient les Tudors, de se lier en fait avec cette puissance européenne si importante qu'était l'Espagne. En plus de cela, Catherine d'Aragon arrivait avec une dot qui était vraiment très importante, dont la moitié a été versée au moment où elle est arrivée en Angleterre. C'était une dot estimée à l'époque à 200 000 couronnes, ce qui correspond à 5 à 6 millions de livres sterling. C'était donc vraiment important. Et Catherine arriva en Angleterre à Plymouth le 2 octobre 1501, après un long et périlleux voyage depuis les côtes espagnoles. Elle avait quitté son pays, sa terre natale, pour ne plus jamais la revoir et pour épouser Arthur, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu, mais avec lequel elle avait échangé un certain nombre de lettres avant d'arriver en Angleterre. Donc, tous deux avaient déjà échangé des mots, ni en anglais, ni en espagnol, puisque Arthur ne parlait pas espagnol et Catherine ne parlait pas encore anglais. Mais c'est le latin qui était la langue de leurs écrits, la langue de leurs lettres. Alors, leur mariage fut célébré en Grande-Pompe, le 14 novembre 1501, à l'ancienne cathédrale Saint-Paul de Londres, cette superbe cathédrale qui a malheureusement été détruite dans l'incendie de Londres en 1666. C'est plus d'un mariage royal, comme il se pratique encore dans les grandes dynasties européennes ou mondiales. Rien n'a été trop beau pour cette célébration, c'était vraiment un jour extrêmement important. Catherine avait été préparée pour devenir reine d'Angleterre, donc elle accomplissait en fait une partie de sa destinée, puisque pendant toute son enfance, elle avait été élevée dans ce but-là. Et puis ensuite, eh bien, Catherine et Arthur ont quitté le palais de Richmond à Londres et ils sont partis vers le château de Ludlow, au Pays de Galles, pour faire leur apprentissage de gestionnaire du royaume. Mais seulement voilà, il y a eu à ce moment-là une épidémie de suède. Tous les deux sont tombés malades et malheureusement, Arthur est décédé le 2 avril 1502. La mort d'Arthur a été vraiment un coup effroyable pour Henri VII, son épouse Elisabeth Diorc qui perdait son premier fils pour le royaume, pour Catherine d'Aragon qui venait d'arriver dans un pays totalement étranger, qui n'avait vécu avec Arthur que pendant quelques mois et qui se retrouvait veuve, seule et isolée. Et effectivement, comme le voulait la tradition, Catherine n'a pas assisté au funérail d'Arthur, les parents d'Arthur non plus, c'était une longue distance à l'époque. Arthur a été inhumé à la cathédrale de Worcester le 25 avril 1502. Et l'héritier suivant était tout désigné, c'était le fils cadet d'Henri VII et d'Elisabeth Diorc, Henri, Henri, qui allait recevoir le titre de prince de Galles et qui était donc maintenant l'héritier du royaume, l'héritier de la couronne. Donc voilà pour cette petite chronique d'aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vais changer un petit peu le principe de mes chroniques. Je ne vais plus réaliser une chronique au quotidien comme je l'ai fait, mais je vous proposerai une vidéo par semaine, le samedi ou le dimanche, qui prendra en compte les éléments principaux de ce qui s'est passé dans la semaine. Donc voilà, on va faire un essai et je vous dis maintenant à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501